Les championnats du monde d'aérobic à Bercy au mois de décembre, voici une ancienne gymnaste médaillée aux championnats d'Europe, septième et également dans l'équipe de France, Chloé Maigre qui a réussi une formidable reconversion en s'attaquant désormais à l'aérobic. Une spécialité qui nous vient des Etats-Unis, un mélange de gymnastique, de culture physique, bref, vous connaissez l'aérobic, mais exécuté par une gymnaste qui a déjà obtenu de bons résultats, je peux vous dire que cette aérobic va sans aucun doute sensibiliser beaucoup de téléspectatrices parce que c'est aérien, c'est dynamique, c'est tonique, c'est rythmé et puis on obtient, mon cher Michel, une ligne agréable. Et ça permet de durer et de continuer effectivement l'activité sportive, c'est important et c'est d'autant plus important en termes de reconversion puisqu'il faut avoir plus de 18 ans pour pratiquer cette discipline en compétition. Alors, si vous êtes séduit par l'aérobic, vous allez peut-être l'être. Les championnats du monde sont à Bercy au mois de décembre. Au mois de décembre, effectivement entre le 13 et le 17 décembre. Et vous y verrez des Américains, des Canadiens, des Brésiliens et des pays de l'Est tels que la Pologne, la Bulgarie, la Russie qui se sont eux aussi investis dans cette nouvelle discipline que l'on connaissait à l'époque à la télévision grâce à Véronique et Davina, mais c'était de l'aérobic plutôt d'entretien. Cette fois, c'est de l'aérobic de sport. POM ! C'est bien, Chloé Maigra. Oui, physiquement très difficile à tenir le rythme pendant 1 minute 55, voire 2 minutes. Il faut produire des figures acrobatiques de force et de souplesse et tout ça enchaîné parfaitement. Et le public de la gymnastique fait un accueil chaleureux à Chloé Maigra qui a pris une tonicité qui n'est pas celle de la gymnast, mais d'une compétitrice d'aérobic. Donc, Chloé Maigra, on la retrouvera bien évidemment au championnat du monde où elle sera l'une des meilleures chances françaises avec cette belle, on peut dire, une vrille. Oui, une pirouette. Une pirouette complète. On peut réceptionner appui manuel et pédestre. C'est bien. Et un tour de jambe, presque comme aux arsans. Et oui.